Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo trois exercices sur le raisonnement par écurrence. Voici le premier. Soit u, la suite définie sur n, par u0 égale 2, et pour tout n appartenant à N, u n plus 1 égale 2 fois u n plus 1. On veut montrer par écurrence que pour tout n appartenant à N, u n est égale à 3 fois 2 puissance n moins 1. Alors pour la démonstration par écurrence, on commence par l'initialisation. Alors cette propriété, cette égalité, on veut la démontrer pour tout n appartenant à N, donc l'initialisation se fait pour N égale 0. Le premier rang ici, c'est N égale 0. Pour N égale 0, est-ce que u0 est égal à 3 fois 2 puissance 0 moins 1 ? Eh bien, on a u0 qui est égal à 2, d'une part, et d'autre part, 3 fois 2 puissance 0 moins 1, c'est 3 moins 1, puisque 2 puissance 0 est égal à 1, 3 moins 1 égale 2, donc on peut dire que u0, c'est 3 fois 2 puissance 0 moins 1, puisque u0, c'est 2, et 3 fois 2 puissance 0 moins 1, c'est égal à 2 aussi. Donc la propriété est vraie pour N égale 0. Alors, la deuxième étape, c'est l'hérédité. L'hérédité, eh bien, si cette égalité est vraie à un rang donné, est-ce qu'elle est vraie pour le rang suivant ? On va dire, soit N appartenant à grand N, supposons cette égalité vraie pour l'ordre N, donc supposons u1 égale 3 fois 2 puissance N moins 1, et montrons que... Alors, on va démontrer cette égalité à l'ordre suivant, donc, au lieu de prendre N, on va prendre N plus 1, montrons que... u1 plus 1 égale 3 fois 2 puissance N plus 1 moins 1. Alors, on va démontrer cette égalité. u1 plus 1, on sait que c'est 2 u1 plus 1, c'est 2 fois, et on a supposé que u1, c'est 3 fois 2 puissance N moins 1. Donc ici, je remplace u1 par 3 multiplié par 2 puissance N moins 1, et puis ici, c'est plus 1, c'est 2 fois 3 fois 2 puissance N, plus 2 fois moins 1 moins 2 plus 1. ça fait 3 multiplié par 2 multiplié par 2 puissance N, c'est 2 puissance N plus 1, moins 2 plus 1, c'est moins 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on a trouvé, u1 plus 1, c'est 3 fois 2 puissance N plus 1, moins 1. Conclusion. Pour tout N appartenant à N, on a u1 égale 3 fois 2 puissance N moins 1. Voilà. Dans cet exercice, on considère la suite u1 définie sur N par u0 égale 1, et pour tout N de grand N, u1 plus 1 égale racine de 4 plus 3 un. On veut montrer par récurrence que pour tout N de grand N, 1 inférieur à un, inférieur à un plus 1, inférieur à 4. Donc ceci démontrera que pour tout N de grand N, un est entre 1 et 4. Donc un sera minoré par 1, majoré par 4. Donc un sera une suite bornée, et en plus pour tout N de grand N, u1 est inférieur à u1 plus 1. Ça voudra dire que la suite u1 est croissante. Pour la démonstration, on commence par l'initialisation. et bien on veut démontrer la propriété pour tout N de grand N. L'initialisation se fait pour N égale 0. Alors est-ce que 1 est inférieur à u0, inférieur à u1, inférieur à 4 ? Et bien, u0, c'est 1, et u1, on a besoin de calculer u1, c'est racine de 4 plus 3 fois u0, c'est racine de 4 plus 3 fois 1, 3, c'est racine de 7. On a bien 1 qui est inférieur à u0 ici, c'est 1, inférieur à u1, c'est racine de 7, inférieur à 4. Racine de 7 est inférieure à 4, parce que racine de 7 est inférieure à racine de 16. 7 est inférieur à 16, racine de 7 est inférieure à racine de 16, inférieure à 4. D'où A est inférieur à u0, inférieur à u1, inférieur à 4. Donc, propriété, vraie, pour N égale 0. L'hérédité, et bien, si cette série d'inégalités est vraie à un ordre donné, serait-elle vraie à l'ordre suivant ? Donc, soit N appartenant à N, supposons que 1 est inférieur à u1, inférieur à u1 plus 1, inférieur à 4, et montrant que à l'ordre suivant, c'est-à-dire 1 inférieur à u1 plus 1, donc au lieu de prendre N ici, on va prendre N plus 1, inférieur ici, ça devient N plus 2, inférieur à 4. Donc, l'hypothèse de récurrence, c'est ce qu'on a supposé ici, donc à partir de là, et à partir de la relation entre un terme de la suite UN et le suivant, on veut arriver à ce résultat. On a 1 qui est inférieur à UN, inférieur à u1 plus 1, inférieur à 4. On veut arriver au résultat 1 inférieur à UN plus 1, inférieur à à UN plus 2, inférieur à 4. Ça veut dire qu'on veut arriver au résultat 1 inférieur à UN plus 1, c'est racine de 4 plus 3UN, inférieur à UN plus 2, UN plus 2, c'est racine de 4 plus 3 UN plus 1, inférieur à 4. Comment passer d'ici à là ? À partir d'ici, on va multiplier par 3, puis ajouter 4, puis passer à la racine carrée. On a 1 inférieur à UN, inférieur à UN plus 1, inférieur à 4. Donc, si je multiplie par 3, je trouve 1 fois 3, c'est 3, qui est inférieur à 3UN, inférieur à 3UN plus 1, inférieur à 3 fois 4, c'est 12. j'ajoute 4 partout, donc 4 plus 3, c'est 7, qui est inférieur à 4 plus 3UN, inférieur à 4 plus 3UN plus 1, inférieur à 4 plus 12, c'est 16. Je passe à la racine carrée, j'obtiens ici racine de 7, qui est inférieure à la racine carrée de 4 plus 3UN, inférieur à la racine carrée de 4 plus 3UN plus 1, inférieur à la racine carrée de 16, qui est égale à 4, et sachant que racine de 7 est supérieure à 1, on obtient ce résultat. Donc, l'hérédité est acquise. La conclusion, c'est, pour tout N de N, 1 est inférieur à UN, inférieur à UN plus 1, inférieur à 4. Alors, pour l'hérédité, le passage de 1 inférieur à UN, inférieur à UN plus 1, inférieur à 4, à la série d'inégalités 1 inférieur à UN plus 1, inférieur à UN plus 2, inférieur à 4, on peut considérer la fonction f définie par f de x égale racine de 4 plus 3x. Alors, pour tout N de N, si je calcule f de UN, donc, à la place de x, je prends UN, f de UN, c'est racine de 4 plus 3UN, et racine de 4 plus 3UN, c'est UN plus 1. donc, UN plus 1, c'est égal à f de UN. Je considère la représentation graphique de la fonction f. Je constate que f est défini sur moins 4 tiers plus l'infini, et que la fonction f est croissante sur moins 4 tiers plus l'infini. comme on a supposé 1 inférieur à UN inférieur à UN plus 1 inférieur à 4, et comme f est croissante sur l'intervalle moins 4 tiers plus l'infini, alors f de 1 reste inférieur à f de UN qui reste inférieur à f de UN plus 1 inférieur à f de 4. Ce qui implique f de 1 ici, je prends x égale 1, c'est racine de 4 plus 3, c'est racine de 7. f de UN c'est UN plus 1, f de UN plus 1 c'est UN plus 2, et f de 4 c'est racine carrée de 4 plus 3 fois 4, 3 fois 4 plus 4 ça fait 16, racine de 16 c'est 4. Et racine de 7 supérieure à 1, ce qui donne ce résultat. Voilà une deuxième manière de voir l'hérédité. Enfin, le troisième exercice, soit UN la suite définie sur N par U0 égale moins 1 et UN plus 1 égale 4UN plus 3 sur UN plus 6. On va démontrer par récurrence que pour tout entier N supérieur ou égal à 0, UN est entre moins 3 et 1. Alors on commence par l'initialisation. on prend N égale 0 et bien U0 c'est moins 1 et on sait que moins 1 est entre moins 3 et 1 donc U0 est entre moins 3 et 1. propriété vraie pour N égale 0. Alors pour l'hérédité soit N appartenant à N si la propriété a démontré est vraie à un rang de données est-ce qu'elle est vraie pour le suivant ? Donc supposons UN entre moins 3 et 1 et montrons que le suivant UN plus 1 est aussi entre moins 3 et 1. Et là pour démontrer cette double d'inégalité ça pose problème parce que si on va écrire UN entre moins 3 et 1 on encadre UN plus 6 ça va être 6 moins 3 c'est 3 6 plus 1 c'est 7 si je passe à l'inverse 1 sur UN plus 6 ça va être entre 1 septième et 1 tiers et 4UN comme UN est entre moins 3 et 1 4UN ça va être entre 4 fois moins 3 moins 12 et 4 fois 1 c'est 4 j'ajoute 3 4UN plus 3 ça va être entre moins 9 et 7 on effectuant les produits ici pour obtenir UN plus 1 donc ce produit là il y a un nombre négatif là il y a un nombre positif on ne peut pas conclure parce que si X est entre A et B Y est entre C et D si tous les nombres sont positifs on peut dire que X fois Y est compris entre A fois C et B fois D mais si un nombre est positif et un nombre ici est négatif on ne peut pas conclure donc on va laisser tomber cette approche il va falloir trouver autre chose on peut montrer dans un premier temps que UN plus 1 est strictement inférieur à 1 puis dans un deuxième temps que UN plus 1 est supérieur à moins 3 donc premièrement pour montrer que UN plus 1 est inférieur à 1 on calcule UN plus 1 moins 1 UN plus 1 c'est 4UN plus 3 divisé par UN plus 6 moins 1 alors en réduisant au même déminateur UN plus 6 on trouve 4UN plus 3 moins UN plus 6 c'est à dire moins UN moins 6 4UN moins UN c'est 3UN 3 moins 6 c'est moins 3 sur UN plus 6 on met 3 en facteur on trouve UN UN moins 1 sur UN plus 6 et comme UN par hypothèse de récurrence est entre moins 3 et 1 alors d'une part UN supérieur à moins 3 UN plus 6 est supérieur à 6 moins 3 c'est 3 donc c'est strictement positif le déminateur est positif et comme UN est strictement inférieur à 1 UN moins 1 est strictement négatif donc on a un quotient le numérateur est négatif le déminateur est positif donc on peut conclure UN plus 1 moins 1 strictement négatif c'est à dire UN plus 1 strictement inférieur à 1 et dans un deuxième temps pour montrer que UN plus 1 est strictement supérieur à moins 3 on va calculer UN plus 1 moins moins 3 c'est à dire UN plus 1 plus 3 UN plus 1 c'est 4UN plus 3 divisé par UN plus 6 plus 3 en réduisant au même diminateur UN plus 6 ici c'est 4UN plus 3 plus 3 fois UN plus 6 c'est à dire 3UN plus 3 fois 6 c'est 18 4UN plus 3 UN ça fait 7UN 3 plus 18 ça fait 21 sur UN plus 6 ça fait 7 fois UN plus 3 divisé par UN plus 6 comme je sais que UN est entre moins 3 et 1 alors d'une part UN plus 6 est supérieur à 3 donc strictement positif ici le dénoteur est positif et comme UN est supérieur à moins 3 UN plus 3 est supérieur strictement à 0 donc ici c'est positif et par suite UN plus 1 plus 3 c'est un quotient de deux nombres strictement positifs c'est positif c'est à dire UN plus 1 supérieur à moins 3 et donc on arrive à la conclusion UN plus 1 qui est supérieur à moins 3 est strictement inférieur à 1 l'hérédité est donc acquise la conclusion c'est que pour tout n de grand n UN est bien entre moins 3 et 1 ce calcul étant un peu long on peut faire autrement sachant que UN est entre moins 3 et 1 comment prouver que UN plus 1 est entre moins 3 et 1 d'une manière plus simple et bien on a UN plus 1 c'est 4UN plus 3 divisé par UN plus 6 je vais écrire cette expression d'une autre manière alors ici on a UN plus 6 que je vais écrire au numérateur pour obtenir 4UN ici je vais multiplier par 4 donc pour avoir 4UN j'ai ajouté 24 que je dois retrancher et plus 3 ça va faire 4 fois UN plus 6 moins 24 plus 3 c'est moins 21 divisé par UN plus 6 alors 4 fois UN plus 6 sur UN plus 6 c'est égal à 4 moins 21 que je divise par UN plus 6 en fait UN plus 1 c'est tout simplement 4 moins 21 sur UN plus 6 alors ayant UN entre moins 3 et 1 on obtient UN plus 6 on ajoute 6 partout ici donc 6 moins 3 c'est 3 6 plus 1 c'est 7 comme tout est strictement positif on peut passer à l'inverse donc l'inverse de UN plus 6 va être entre 1 septième ici on croise et 1 tiers ici on multiplie par moins 21 et quand on multiplie par un nombre négatif on croise aussi alors moins 21 divisé par 7 ça vient ici et moins 21 divisé par 3 ça vient ici c'est à dire moins 21 sur UN plus 6 c'est compris entre moins 21 sur 3 c'est moins 7 et ici moins 21 divisé par 7 c'est moins 3 on ajoute 4 donc 4 moins 21 sur UN plus 6 j'ai ajouté 4 ici j'ajoute 4 ici 4 moins 3 c'est 1 et 4 moins 7 c'est moins 3 ce qui implique 4 moins 21 sur UN plus 6 c'est UN plus 1 entre moins 3 et 1 ce qu'il fallait démontrer donc voilà les réalités d'une manière plus simple la conclusion bien sûr est la même c'est la fin de l'exercice et de la vidéo merci d'avoir suivi merci d'avoir regardé cette vidéo